Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien bonjour, je m'appelle Guillaume Sart, je suis médecin du sport à Grenoble, j'ai 43 ans, j'ai une formation médicale tout à fait classique qui a été complétée par une formation spécifique en médecine du sport. J'ai travaillé à différents endroits et j'ai fait pas mal de traumatologie notamment, et donc j'ai une formation spécifique sur la traumatologie du sport. La particularité de mon parcours, c'est que j'ai repris les études de médecine sur le tard. Avant d'être médecin, j'ai fait tout simplement une formation de STAPS et de biomécanique, ce qui fait que j'ai une approche de la médecine du sport et de la médecine du mouvement d'une manière générale qui mixe médecine, traumatologie et biomécanique, et je m'appuie là-dessus pour prendre en charge mes patients. D'accord. Tu exerces depuis combien de temps dans la médecine du sport ? Alors moi, je suis médecin depuis environ une dizaine d'années, spécifiquement en médecine du sport depuis sept ans maintenant. Et puis je suis installé en cabinet à Grenoble, donc j'ai mon propre cabinet depuis environ deux ans et demi. On est installé dans Grenoble, on a monté un cabinet avec des kinés et donc on fait médecine du mouvement, kiné du mouvement et ça se passe très bien. Tu faisais quel sport quand tu viens de quel domaine sportif ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais gamin, je n'étais pas du tout sportif. Mes parents ont tout essayé pour me mettre au sport, ils n'ont jamais réussi et le hasard de la vie, les circonstances ont fait que je suis tombé dans le vélo à 16 ans et depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Et donc ma discipline d'origine, c'est le vélo. J'ai pratiqué un tout petit peu de compétition parce que je n'étais pas très très bon déjà, je n'étais pas un foudre de guerre et puis surtout, ce n'était pas mon état d'esprit. Et ensuite, bien évidemment, quand tu es cycliste, tu dérives tranquillement vers le triathlon. Après avoir lâché la compétition, j'ai commencé à courir, à faire de la course à pied. J'ai fait pas mal de travail, je me suis intéressé au triathlon, j'ai fait un tout petit peu de triathlon parce que je n'étais pas spécialement bon nageur. Et puis finalement, quand je me suis blessé en course à pied, je me suis recentré sur le cyclisme. Et là, actuellement, je pratique pratiquement plus que le vélo. Et puis, un petit peu de ski de fond. Enfin bon, tous les sports d'endurance. Ok. En règle générale, dans ton cabinet, tu as quoi comme sportif ? Les sportifs sont dans quatre domaines, quatre sports ? Alors, j'ai pas mal de… Déjà, je n'ai pas que du sportif. J'ai une bonne proportion de sportifs dans ma patientèle. J'ai aussi beaucoup de patients qui sont vaguement sportifs ou pas sportifs du tout, qui ont simplement des douleurs locomotrices lors du mouvement, que ce soit dans leur activité sportive, dans leur activité quotidienne ou leur activité professionnelle. C'est-à-dire, moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est appareil locomoteur, le squelette. Et puis, du coup, je vois beaucoup de patients qui ne sont pas du tout sportifs, qui ont simplement mal au dos. Je vois la population que j'ai, ma patientèle. J'ai quand même une bonne moitié de sportif, à peu près de tous les âges. Ça va de l'ado au sportif vieillissant, on va dire. Évidemment, étant à Grenoble, j'ai beaucoup, beaucoup de coureurs à pied. De part, ma pratique cycliste, j'ai aussi pas mal de cyclistes. J'ai peu de skieurs, parce que ce n'est pas moi qui viens de voir. Il y a d'autres médecins du sport sur Grenoble qui sont beaucoup plus impliqués dans le ski et qui voient les skieurs. J'ai pas mal de gens qui font de l'escalade, parce qu'à Grenoble, c'est un sport qui est quand même pas mal pratiqué. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas mal de sportifs d'endurance, pas mal de coureurs à pied, pas mal de grimpeurs. Et puis, des gens qui font gentiment de la rondo, qui font un petit peu de course à pied. Voilà, c'est essentiellement ça. D'accord. Je voulais qu'on vienne sur les jeunes que tu as, par exemple les jeunes sportifs. J'avais vu avec un ami podologue, Antoine, on avait vu tout ce qui était l'osgoucheletteur ou les maladies de croissance. Je ne vais pas penser à une maladie non plus. Si, la pathologie de croissance. Voilà, de la pathologie. Et je voulais venir là, est-ce qu'il y a d'autres pathologies autres que par contre que l'osgoucheletteur ? Exemple, la scoliose. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît, de ça ? Alors, l'osgoucheletteur, en fait, c'est un cas particulier d'un groupe de pathologies qui sont très bien connues des médecins du sport, beaucoup moins des médecins généralistes, et c'est un peu ça qui pose problème, qu'on appelle les ostéochondrites. Les ostéochondrites, c'est quoi ? C'est des pathologies qui sont liées à la croissance osseuse. En gros, il y en a plusieurs, et chacune correspond à une localisation bien différente. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'os, enfin, c'est l'os qui grandit. Quand on grandit, quand on pousse, c'est l'os qui s'allonge. Et cet os, en fait, il ne pousse pas de manière homogène, mais il pousse au niveau de ce qu'on appelle les zones de croissance, les fyses. Et ces zones de croissance, c'est du cartilage, c'est du cartilage qui produit de l'os, c'est-à-dire de la matrice osseuse, c'est des protéines. Et ensuite, dans un deuxième temps, cette matrice osseuse, elle va s'ossifier, c'est-à-dire qu'elle va se calcifier pour devenir dure et pour avoir sa consistance d'os telle qu'on le connaît. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'os va pousser, et ensuite, seulement dans un deuxième temps, il va se calcifier, donc il va se durcir. Ce qui veut dire que quand l'os grandit, il est un peu malléable. C'est-à-dire qu'il est capable, en tout cas, il peut se déformer, il peut y avoir une déformation plastique. C'est du cartilage, on appuie dessus, ça se déforme, il faut déjà appuyer fort, mais on peut appliquer des contraintes mécaniques qui vont déformer l'os. Et en fait, l'os gutschlater, c'est un cas particulier de ces ostéochondrites. Le tableau général, c'est ça. L'os grandit au niveau des cartilages de croissance. Si on applique des contraintes mécaniques dessus, il se déforme. Quand il se déforme, ça fait mal. Et en fonction de la zone qui est concernée, ça va donner une pathologie qui est spécifique. Donc l'os gutschlater, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. En tout cas, ceux qui ont été concernés, ils connaissent bien. Parce qu'au moins, ils ont bien compris comment ça marchait, ils connaissent bien. L'os gutschlater, en fait, c'est une déformation de la tuberosité tibiale antérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une des zones de croissance du squelette qui est au niveau de la partie supérieure du tibia. C'est là qu'il y a une fyse avec du cartilage qui produit de l'os. Et c'est là que l'os s'allonge. À ce niveau-là, il y a la tuberosité tibiale antérieure sur laquelle il y a le tendon rotulien qui vient s'attacher. Alors, tendon rotulien, ligament rotulien, il y a différentes terminologies, mais peu importe. Ce tendon rotulien, il va transmettre la force qui est produite par le quadriceps. Et le quadriceps, c'est un muscle puissant. C'est le deuxième muscle le plus puissant de l'organisme. Et donc, il va appliquer des forces qui vont être importantes sur une zone qui est capable de se déformer parce qu'elle est encore malléable. Et en fait, ça va donner une douleur et c'est l'os gutschlatter. Voilà, ça, on le connaît bien. Il y a d'autres ostéochondrites qui sont également très bien connues au niveau du pied, en particulier au niveau du talon. Il y a ce qu'on appelle la maladie de Sévère, qui donne en fait une douleur du talon aux alentours de 8-9 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le corps, il va grandir, mais de manière non homogène. C'est-à-dire, toutes les zones du corps ne poussent pas en même temps. Et la croissance, globalement, elle se fait de bas en haut. Alors évidemment, on va dire, oui, logique, ça se fait de bas en haut, l'enfant il grandit. Non, les zones de croissance, ça part du bas et ça finit en haut. C'est-à-dire que l'enfant, il va d'abord commencer par pousser au niveau des pieds, ensuite au niveau des genoux, ensuite au niveau des hanches, et ça va finir au niveau du dos. La croissance, c'est d'abord la croissance des membres inférieurs, et dans un deuxième temps, c'est la croissance du buste. Ça, c'est très très bien décrit. Et du coup, ce que ça donne, c'est qu'à partir du moment où il y a une zone particulière qui va déclencher sa croissance, ça va déclencher une zone qui va être déformable au cours de cette croissance. Donc vers 8-9 ans, il y a cette douleur qui va apparaître au niveau du talon, parce que le talon, il est en train de pousser, et dans un deuxième temps, il va s'ossifier. Ça va donner qu'on va avoir un enfant de 8-9 ans qui va arriver chez le médecin, la maman, elle va dire, il a mal au niveau des talons, et le médecin, il va dire, ah, c'est une tendine d'Achille. Eh ben non, pas de bol, la tendine d'Achille, ça n'existe pas chez l'enfant. Enfin, on reviendra dessus, on posera la question, on en discutera si tu veux. C'est très controversé, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de tendine chez les enfants, il y en a qui disent qu'il y en a. Bon bref, le débat n'est pas tranché, et c'est sujet à polémique. C'est pareil, est-ce qu'il y a des entorses chez l'enfant ? Oui, non. La question, on peut en débattre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la traumatologie de l'enfant, ce n'est pas la même que la traumatologie de l'adulte. Chez l'enfant, c'est ostéochondrite. Chez l'adulte, c'est les tendinites. Concrètement, le mécanisme, c'est toujours le même. Chez l'enfant, on applique des contraintes mécaniques sur une zone qui est en croissance, et ça provoque une déformation, et cette déformation, elle fait mal. Au niveau du pied, maladie de sévère, 8-9 ans. Ensuite, on va remonter. L'enfant, il va commencer à grandir au niveau des membres inférieurs. Il va y avoir une déformation possible au niveau de la tuberosité tibiale antérieure. C'est l'osgoutschlater. Ça se manifeste aux alentours de 12, 13, 14 ans, en fonction du moment du pic de croissance. Ensuite, la TTA, la tuberosité tibiale antérieure, elle est aussi fiée, terminée, elle ne bouge plus, ça ne fait plus mal. Éventuellement, il peut y avoir des séquelles, il peut y avoir une petite hyperrostose, une boule qui se forme sur la partie avant du tibia. Voilà, ça peut faire mal, mais concrètement, la pathologie, elle est terminée, parce que l'os, il est aussi fié, donc il a sa taille adulte. Ensuite, on va remonter. Il y a d'autres ostéochondrites qui peuvent se manifester. Au niveau de la hanche, c'est une maladie qu'on va appeler le lecpertescalvée, peu importe. C'est une ostéochondrite de hanche, avec une hanche, en fait, un col du fémur, qui va se déformer, et qui va donner exactement la même chose, c'est-à-dire une douleur, une déformation plastique, et une déformation qui peut éventuellement se pérenniser longtemps. Et puis, quand on va arriver au niveau du dos, ça s'appelle la maladie de Scheuermann. Et la maladie de Scheuermann, c'est une pathologie qui aboutit, en fait, à une scoliose, sur laquelle on reviendra peut-être. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes pathologies, comme ça, de surutilisation, qui arrivent chez l'enfant, et qui sont spécifiques de l'enfant. On ne les trouve plus à l'âge adulte, parce que, par définition, le squelette, il est ossifié. Donc, au niveau du pied, le talon, c'est la maladie de Sévère. Au niveau de l'arche interne du pied, c'est la maladie de Colère-Mouchet, qui est, en fait, une compression de l'os naviculaire. Donc, en fait, cliniquement, ça ressemble à une tendinite du tibial postérieur, mais ça n'en est pas une, parce que c'est chez l'enfant. Au niveau de l'avant du pied, on va avoir la maladie de Freiberg, qu'on va trouver essentiellement chez la jeune fille. Douleur au niveau de la tête du deuxième métatarsien. Au niveau du genou, on va trouver le Sgutschlatter. On va trouver également son pendant. Au niveau de la pointe de la rotule, c'est la maladie de Sinding-Larseniohanssen. Ça ressemble à une tendinite rotulienne, mais ça n'en est pas une. C'est une ostéochondrite. Donc, au niveau de la hanche, on a parlé du Lechpert-Escalvé. Et puis, au niveau du dos, la maladie de Scheuermann. Alors, un petit aparté. Le premier point qui est important, et ce que je dis souvent aux parents, c'est que de temps en temps, quand je vois un gamin de 8-9 ans qui a mal au talon, et puis je vois un gamin de 12-13-14 ans qui a mal au genou, sur lequel c'est un Osgutschlatter, je leur fais toujours le même discours. C'est-à-dire, les ostéochondrites, clairement, il y a une composante familiale, il y a une composante génétique. C'est-à-dire que souvent, on retrouve d'ailleurs des parents qui disent « Ah, mais oui, mais c'est vrai, j'ai eu ça quand j'étais ado ». Il y a une composante génétique. Ce qui veut dire que quand on a fait une ostéochondrite, clairement, on a un risque d'en faire d'autres. Et donc, voilà, un gamin qui a eu mal au pied à 8-9 ans, sur lequel le médecin traitant a dit « Ouais, c'est rien, c'est une tendine d'Achille ». À 12-13-14 ans, il commence à avoir mal au genou, puis on se dit « Ah bah tiens, ça ressemble à un Osgutschlatter ». Il faut s'attendre à ce que vers 15-16-17 ans, il se mette à faire un Scheuermann. Alors, je dis toujours la même chose aux parents, toujours, c'est-à-dire que la maladie de Sévère, on s'en fiche un peu, parce que ça ne bouge jamais. C'est-à-dire que le talon, une fois qu'il est ossifié, terminé, il ne bouge plus, ça ne fait plus mal, problème réglé, c'est passé. La maladie d'Osgutschlatter, au niveau du talon, au niveau de la tuberosité tibiale antérieure, du genou, ça peut éventuellement se compliquer. C'est-à-dire que la tuberosité tibiale antérieure, elle va se déformer, et on peut éventuellement l'arracher si on ne se calme pas sur le plan physique. Donc, une des complications de l'Osgutschlatter, c'est l'arrachement de la TTA. C'est hyper rare, mais c'est pénible, parce que ça devient chirurgical. Donc, Sévère, on s'en fiche, ça passe, ça ne se complique jamais. Osgutschlatter, ça peut éventuellement se compliquer si on s'acharne, et si on continue à tirer dessus, et à provoquer la douleur. Le Shireman, au niveau du dos, c'est dramatique, parce que ça va donner, en fait, des scolioses. C'est-à-dire que le dos, on va appliquer des contraintes qui vont être asymétriques, le dos va commencer à se déformer, et à partir du moment où il commence à se déformer, les contraintes, elles deviennent de plus en plus asymétriques. Donc, l'asymétrie engendre de l'asymétrie. Ça donne, en fait, un cercle vicieux. Et les médecins parlent de théorie de la catastrophe par rapport au Shireman. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la déformation, elle commence, il faut se dépêcher de l'endiguer, parce que sinon, on arrive sur un dos qui se déforme avec une déformation qui est parfois très importante. Et le problème, c'est ce que je te disais, c'est qu'à partir du moment où l'os, il est ossifié, c'est-à-dire où il est calcifié, c'est terminé, il ne bouge plus. Et donc, le problème, c'est que le Shireman, ça se complique toujours. Contrairement au Severs, qui ne se complique jamais, à l'os gutschlater, qui se complique parfois, le Shireman se complique toujours, parce que ça donne une scoliose, et une scoliose qui va rester. Et le gamin, il va avoir mal au dos toute sa vie. c'est-à-dire que la douleur, en fait, elle est à l'installation de la pathologie, c'est-à-dire au moment où le dos, il est en train de se déformer, donc vers, ouais, c'est ça, 14, 15, 16 ans, la douleur, elle apparaît. Ensuite, le dos, il est ossifié, ça ne bouge plus, donc ça ne fait plus mal. Donc, il y a une période qui dure en général jusqu'à à peu près l'âge de 25 ans, où, tiens, il n'y a plus de douleur. Ça va, problème réglé. En fait, les douleurs, elles ressortent aux alentours de 25 ans, et elles ne vont plus le lâcher jusqu'à la fin de sa vie. Donc, l'enjeu, en fait, de tout ce que je suis en train de te raconter, c'est le dépistage du Shireman parce qu'à partir du moment, et le dépistage de la scoliose d'une manière générale, parce qu'une scoliose, c'est pénible, parce que ça provoque des douleurs de dos qui sont chroniques et généralement, on a un peu de mal à s'en débarrasser. Avant qu'on parle de la scoliose, je voulais juste te poser une question. Là, tu parlais des ostéochondrites au niveau des membres inférieurs. Je me posais la question, il y en a un au niveau du membre supérieur ? Est-ce qu'il y a des ostéochondrites au niveau du membre supérieur ? Tu me poses une colle. Non, je ne crois pas. Et du coup, pourquoi il n'y en aurait pas sur les membres supérieurs ? Parce que le membre supérieur, en fait, il a perdu sa fonction porteuse. C'est-à-dire que tu n'es pas censé mettre de contraintes mécaniques sur le membre supérieur. Ça fait 7 millions d'années qu'on est bipède, on n'est plus quadrupède. Donc, la fonction porteuse du membre supérieur, elle n'existe plus, normalement, sauf dans l'escalade. L'escalade, c'est de la quadrupède verticale. Donc, normalement, puisqu'on n'a plus cette fonction porteuse du membre supérieur, on n'est pas censé mettre de contraintes mécaniques importantes sur le membre sup. Et donc, les ostéochondrites, les ostéochondrites, écoute, il faudra que je recherche, parce que tu as raison, c'est une très bonne question. Mais d'autres têtes, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Il y a une pathologie de surutilisation qu'on va trouver au niveau du membre supérieur chez l'adolescence, c'est la maladie de Kinbock, qui est en fait une nécrose avasculaire du lunatome, c'est-à-dire d'un des os du poignet, et qui correspond en fait à un déficit de vascularisation. Alors, on va trouver ça chez les cyclistes pour une raison très simple, c'est que tu vas avoir des vibrations qui vont occasionner des microtraumatismes au niveau de l'artère qui irriguent le lunatome, et comme le lunatome, donc le semi-lunaire en terminologie française, ne va plus être irrigué, il va nécroser, c'est-à-dire qu'il va mourir, et ça va donner des douleurs chroniques au niveau du poignet. Mais écoute, à ma connaissance, il n'y a pas d'ostéochondrites au niveau du membre sup. Ok, donc dû au fait qu'on n'est plus en quadrupédie ? Normalement, non. Sauf dans l'escalade. Alors, du coup, moi, je considère l'escalade comme un sport qui est un peu anti-physiologique, mais bon, c'est mon point de vue. Je n'ai rien contre l'escalade, c'est un super sport, et les pratiquants ont tous l'air très heureux de pratiquer. on constate néanmoins des pathologies de surutilisation au niveau des coudes, au niveau des épaules, c'est normal, qui sont la plupart du temps liés au fait que le membre sup a perdu cette fonction porteuse et qu'on lui demande de porter une partie du poids du corps alors qu'il n'est plus fait pour ça. Donc, il y a évidemment un processus de renforcement qui doit se faire, mais le corps, il est capable d'une certaine capacité d'adaptation dans une certaine limite. si on dépasse cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire si on monte trop vite en pression techniquement, ça veut dire si on ne respecte pas les paliers de la progression physique, on ne laisse pas le temps au corps de s'adapter, en général, il le fait savoir en disant « j'ai mal ». Limite, si on faisait avec les jeunes de la quadrupédie ou des découvertes escalades ou l'utilisation régulière et progressive chez les jeunes de l'utilisation des membres supérieurs, il y aurait sans doute moins de soucis aussi au niveau adulte, à l'âge adulte ? Oui, peut-être, mais de toute façon, quel que soit l'âge, que ce soit enfant ou adulte, tu t'aperçois que généralement, quand il y a de la pathologie de surutilisation qui apparaît, c'est que tu ne respectes pas la vitesse d'adaptation du corps. En général, tu vas trouver de la pathologie hors traumatisme, évidemment, c'est-à-dire que tu te fais une luxation d'épaule, là, c'est de la traumatose, tu peux éventuellement faire de la prévention pour éviter les traumatismes de type entorse de cheville, luxation d'épaule, mais hors pathologie traumatique, la pathologie de surutilisation, c'est pratiquement toujours quand la vitesse de progression était trop importante, c'est-à-dire qu'on a mis trop de charges trop brutalement et on a augmenté les charges trop brutalement et en fait, on ne laisse pas le temps au corps de s'adapter. Ok. Et donc, tu allais nous parler du coup de la scoliose, donc on peut y revenir, mais c'était juste l'océocondrite, là, je me posais la question sur les membres supérieurs. C'est une très bonne question, tu vois, tu me mets en défaut sur une question qui a l'air, qui est effectivement, qui est frappée du saut du bon sens. La scoliose, en fait, c'est, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la scoliose, c'est surtout les conséquences de la scoliose. Quand tu vas ouvrir un manuel sur la scoliose, tu vas t'apercevoir qu'en fait, on traite la scoliose en tant que telle, c'est-à-dire l'enjeu, c'est clairement le dépistage, très clairement. C'est-à-dire que la scoliose, c'est une pathologie qui s'installe à l'adolescence. Alors, toutes les scolioses ne sont pas des Scheuermann. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Mais tous les Scheuermann donnent en bout de chaîne des scolioses. Concrètement, la scoliose, quelle qu'elle soit, Scheuermann ou pas Scheuermann, c'est une pathologie qui va s'installer essentiellement pendant l'adolescence. Tu as des scolioses de l'âge adulte, peu importe, on ne va pas rentrer dans les cas particuliers. Et en fait, schématiquement, le dos va se déformer et c'est une déformation qui est tridimensionnelle. C'est-à-dire, le dos va se déformer dans le plan frontal, dans le plan sagital et dans le plan horizontal. Et du coup, si tu ouvres les manuels qui traitent de la scoliose, le but du jeu, c'est de traiter la pathologie, c'est-à-dire d'essayer éventuellement de la redresser, mais surtout de la stabiliser. C'est-à-dire d'éviter qu'elle dégénère et qu'elle évolue vers quelque chose de trop important, vers une déformation qui est trop importante. Donc, tu as différents degrés de traitement de la scoliose en fonction du stade, en fonction de la gravité. Le traitement le plus... Le traitement de base, de toute façon, de la scoliose, c'est la rééducation, c'est la kinésithérapie. À un stade plus évolué, c'est-à-dire sur une scoliose avec des critères de gravité et ou qui évoluent, on va éventuellement envisager le port du corset pour stabiliser la scoliose et lui éviter d'évoluer trop éjorativement et éventuellement de la redresser. Nous, on n'y arrive pas toujours. Et puis, au stade ultime, en fait, c'est la chirurgie. C'est-à-dire quand la scoliose, elle est tellement importante qu'elle entraîne des conséquences fonctionnelles, à ce moment-là, les chirurgiens, ils essaient de la stabiliser par un moyen chirurgical. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'os tout simplement pour essayer de le stabiliser. Donc, en fait, le traitement de la scoliose, ça s'intéresse vraiment à la scoliose, c'est-à-dire au dos. Moi, ce qui m'intéresse spécifiquement en tant que médecin du sport, je ne suis pas chirurgien, je ne vais pas chercher à redresser les scolioses, mais par contre, je vois beaucoup, beaucoup de pathologies de genoux, de chevilles qui sont la conséquence de la scoliose. Moi, ce qui m'intéresse spécifiquement dans la scoliose, c'est les pathologies que ça génère. Et en fait, dans quelle mesure ça génère de la pathologie ? Dans la mesure où ça entraîne des asymétries. C'est-à-dire, tu vas, bon, évidemment, tu as compris, moi, je suis cycliste, je suis passionné de vélo, le vélo, c'est un sport symétrique. Le vélo, le cadre, il est droit, le guidon, il est dans l'axe du cadre, les manivelles, elles font les deux la même longueur. Bon, concrètement, le vélo, le cyclisme, c'est un sport qui est symétrique. Mais si le bonhomme qui est dessus, il n'est pas symétrique, il va essayer de s'adapter à un vélo qui est droit alors que lui, il pédale de travers. Et cette asymétrie, en fait, elle est potentiellement génératrice de douleurs au niveau du dos, du bassin, des hanches, des genoux, des chevilles. Donc, tu vas avoir des pathologies qui sont la conséquence de ces asymétries. Moi, c'est ça qui m'intéresse spécifiquement. Et en fait, on s'aperçoit, enfin en tout cas, moi, c'est le constat que je fais dans mes consultations au cabinet, on constate que tu as parfois des pathologies qui peuvent être expliquées par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, typiquement, bon, ben voilà, tu vas consulter parce qu'il y a un problème de genou, ben, le médecin traitant, il va regarder le genou, il va prescrire un traitement sur le genou et en fait, ben, ça va traiter la pathologie mais la pathologie, elle va revenir et tu traites à nouveau, ça part, puis ça revient. ça veut dire que clairement, il y a un truc qui provoque la pathologie qui n'est pas au niveau du genou. Et en fait, c'est ce point de départ, parfois, pas toujours, pas systématiquement, mais moi, j'en vois beaucoup, eh ben, le point de départ, c'est le dos. Tu vas avoir en fait une asymétrie au niveau du dos et cette asymétrie, il faut la compenser. Moi, l'analogie que je donne tout le temps, c'est mettons que tu es pilote de Formule 1, moi, je suis l'ingénieur et je te file ta bagnole et la voiture, en fait, elle a le châssis qui est tordu. Donc déjà, en tant que pilote, tu vas m'engueuler à la radio mais surtout, ce que tu vas faire, c'est que si tu ne veux pas te prendre la barrière de sécurité, tu vas tourner le volant pour rouler en ligne droite. Eh ben, le corps, en fait, il fait exactement pareil. C'est-à-dire, tu vas introduire une asymétrie dans le châssis, une scoliose, une asymétrie de longueur de jambe, ce que tu veux, et en fait, le corps, il va se débrouiller pour faire ce que tu lui demandes de faire, mais il va le faire à sa façon, c'est-à-dire qu'il va compenser, il va tourner le volant. Et le fait de tourner le volant, tu vas induire de la pathologie de surutilisation parce que tu vas avoir des muscles et des tendons qui vont être tendus en permanence pour lutter contre un châssis qui est asymétrique. Et ces tensions musculaires, ça va donner de la surutilisation et ça va donner de la pathologie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ces pathologies, elles ne vont pas se manifester tout de suite. Encore une fois, quand t'as mal au dos à 14-15 ans, c'est un shoyerman, c'est la déformation de la vertèbre qui va provoquer la douleur. Mais une fois que le dos, il est ossifié, la vertèbre, t'as la vertèbre adulte et que t'as la douleur qui revient aux alentours de 25 ans, c'est plus un problème de vertèbre, c'est un problème de contrainte asymétrique au niveau du rachis. Et souvent, c'est parce que tu vas avoir des tensions musculaires qui vont être asymétriques pour essayer de stabiliser le dos. Tu vois, l'analogie, c'est le mât du bateau. Le dos, il est fait pour être vertical. Mais s'il est penché du fait de la scoliose, il faut redresser le mât. Et en fait, le mât, quand il est penché, qu'est-ce qu'ils font les marins ? Ils retendent le haut banc du côté contre-latéral. Donc, si le mât, il penche à droite, il tende le haut banc du côté gauche. Et du coup, tu vas avoir un haut-banage dans l'exemple que je te donne à gauche qui va être tendu à fond, alors que du côté droit, les muscles vont être juste tranquilles. Et du coup, ça va te donner des douleurs. Mais ces douleurs, elles ne vont pas être dues à la scoliose, elles vont être dues à la conséquence de la scoliose. Et moi, ça au cabinet, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans la scoliose. Le chirurgien, lui, il va s'acharner sur la scoliose. Moi, je vais bosser beaucoup plus sur les conséquences de la scoliose. Ok. Et un entraîneur, par exemple, quand il a un ado qui a une scoliose, donc il est en plein dedans, et qu'est-ce qu'il peut faire ? On va dire, qu'est-ce qu'il pourrait faire justement pour aider le jeune ? Alors, tu vois, typiquement, moi, le message que j'ai, c'est toujours de ne pas négliger les symptômes. Alors, chez l'ado, en fait, tu t'es bien placé pour le savoir, l'adolescent, la phase de croissance, c'est une période critique. C'est le moment où on est en train de se constituer son corps d'adulte. Et c'est vraiment une période critique parce que si tu développes des pathologies à ce moment-là, souvent, tu vas les chroniciser et puis elles vont donner des conséquences qui vont plutôt être à long terme. Donc, moi, le message clé que je donne toujours aux parents, aux entraîneurs, c'est de ne pas minimiser les symptômes. On va avoir tendance à dire, ah, c'est rien, c'est des douleurs de croissance. Mais douleurs de croissance, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Des douleurs de croissance, ça correspond forcément à quelque chose d'anatomique, à un substratum anatomique. Et donc, il ne faut pas dire, ah, c'est rien, c'est une tendinite. Non, ce n'est pas une tendinite, c'est une ostéochondrite jusqu'à preuve du contraire. Donc, tu vas, moi, le message clé pour les entraîneurs, c'est vraiment, bon, des douleurs de dos, dans l'adolescence, il ne faut pas les minimiser, il faut avoir la consultation médicale assez facile. Donc, surtout si le gamin, il a déjà eu, il te raconte qu'il a eu une tendinite d'Achille à 8 ans et puis qu'il a eu une tendinite rotulienne à 11 ou 12. Tu vas te dire, en fait, ce n'était pas une tendinite, c'était un saveur plus un osgoûte schlater et puis là, il a mal au dos, il est en train de faire un showerman. Donc, concrètement, il faut vraiment mettre l'accent sur la prévention, il ne faut surtout pas jouer au médecin. Je donne très facilement mon adresse électronique au coach en disant, tu m'adresses les patients, il n'y a jamais aucun problème. Si tu as une question à poser, tu m'écris, tu me mets un mail, il n'y a jamais de problème. J'essaye d'être disponible dans la mesure du possible, mais surtout, 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 tu ne joues pas au médecin. Moi, je ne joue pas à l'entraîneur, ce n'est pas mon boulot. Je ne joue pas au coach, ce n'est pas mon métier. Par contre, je demande aux entraîneurs de ne pas jouer au médecin et de ne pas faire des trucs comme s'ils étaient médecins. Les douleurs de croissance, ça n'existe pas. Il faut avoir la consultation médicale facile. Donc moi, le point clé, c'est ne cherche pas à dépister une scolio si tu n'es pas médecin. Par contre, si tu es coach, tu t'entraînes, tu t'occupes d'un adolescent et il a mal au dos, il a mal au genou. Je ne parle pas de la douleur qui est un peu forcé, j'ai une vague douleur, 48 heures après, on n'en parle plus. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la douleur qui se répète et qui est assez systématique, qui est mécanique, qui est en lien avec l'activité physique. C'est-à-dire, je ne fais pas de sport, je n'ai pas mal. Je fais du sport, j'ai toujours la même douleur, toujours au même moment. Ça revient, ça revient, ça revient au fil des jours, au fil des semaines. Là, il ne faut pas négliger, il faut avoir la consultation facile et il faut envoyer voir le médecin. Dépister une scoliose, finalement, ce n'est pas compliqué. Il suffit de regarder la forme du dos avec le gamin penché en avant. Et en fait, on voit très bien la déformation, c'est une scoliose, il faut avoir la consultation médicale. Mais en dehors de ça, en dehors de comment dépister une scoliose, le point clé, c'est vraiment la douleur. Un gamin qui a mal, ce n'est pas normal. Et j'ai une question là aussi. Tu parlais, en gros, la colonne vertébrale, c'est une charpente, un mât. Et du coup, ça tire après sur les tendons. Est-ce que si tu renforces le dos, musculairement, je parle, tu peux réduire l'impact, on va dire, de la scoliose ? Je ne sais pas si ma question, elle est claire. Oui, c'est clair. Là, tu évoques, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le premier traitement de la scoliose, en fait, c'est la rééducation. Quand tu fais de la rééducation, finalement, tu vas renforcer, tu vas faire du renforcement musculaire, c'est du gainage. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a ça quand même. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tu vas avoir des contraintes qui vont être asymétriques sur le dos, le dos, il va se déformer, et la déformation, comme je te le disais tout à l'heure, va engendrer elle-même la déformation. C'est-à-dire que la déformation, elle va s'auto-aggraver. Le but du jeu, c'est éventuellement de redresser le dos, mais c'est surtout de ralentir la progression. Et en fait, ce qui va permettre de ralentir la progression de la scoliose, c'est effectivement la qualité du gainage, c'est-à-dire la qualité de la musculature profonde, la musculature de soutien du rachis. Et donc, de toute façon, le travail de rééducation sur la scoliose, il y a du travail de mobilité, il y a du travail postural, mais de toute façon, le travail postural, il doit s'appuyer sur un gainage du rachis qui est de bonne qualité. donc il faut avoir une bonne musculature. Alors après, il faut distinguer, il y a muscle et muscle. Tu vas avoir globalement deux types de musculature. Tu as la musculature profonde, c'est une musculature qui va servir en fait à stabiliser les articulations, c'est tout ce qui est petits muscles profonds, c'est des muscles qui ne sont pas très puissants, qui sont à bras de levier très très courts et qui ont pour rôle en fait d'assurer la stabilité de l'articulation et d'éviter qu'elles se dévoient sans arrêt. Et puis tu as les muscles qui sont superficiels, qui sont des producteurs de puissance. Là, moi, le gainage dont je te parle, ce n'est pas du gainage puissance, c'est du gainage postural, c'est la musculature profonde parce que c'est elle qui va permettre en fait de stabiliser le rachis et de lui éviter d'évoluer vers quelque chose de péjoratif. Tu noteras que c'est pareil au niveau de l'épaule. Quand on dit, tu as entendu parler de la coiffe des rotateurs. Exactement, c'était là où je voulais en venir. La coiffe des rotateurs ou les muscles intervertébraux par exemple. Oui, exactement. La coiffe des rotateurs, c'est assez simple. En fait, l'épaule, c'est une articulation qui est hyper mobile. C'est une articulation qui se déboite très facilement parce qu'il y a une amplitude articulaire qui est très importante. Tu fais des mouvements avec l'épaule que tu ne vas pas pouvoir faire avec la hanche. Et donc, comme c'est une articulation qui se déboite très facilement, il faut la recentrer en permanence. Donc, tu as un système passif, c'est le système ligamentaire. Et puis, tu as un système actif, c'est la coiffe des rotateurs. Et en fait, la coiffe des rotateurs, son job, c'est quoi ? Il faut se représenter un bateau, un cargo qui est au niveau d'un quai de chargement, au niveau d'un dock. Et en fait, tu vas le charger. Donc, tu vas avoir des charges, des caisses qui vont être posées sur le bateau. Il faut qu'elles soient posées au bon endroit. Et en fait, les ouvriers, ce qu'ils vont faire, les dockers, ils vont utiliser des cordes pour centrer la charge, pour la mettre pile là où il faut la mettre sur le pont du bateau. Eh bien, la coiffe des rotateurs, c'est exactement ça. Son job, c'est centrer la tête humérale pour éviter qu'elle se déboîte. Et du coup, la coiffe des rotateurs, c'est des muscles qui ne sont pas très puissants parce qu'ils ont juste un rôle de centrage. Mais c'est des muscles qui sont fondamentaux. Parce que si tu mets de la puissance sur une épaule qui n'est pas bien gainée avec une coiffe des rotateurs qui n'est pas très efficace, ta tête humérale, elle va se déboîter sans arrêt. Alors, elle ne va pas se luxer, en tout cas, tout de suite, mais par contre, ça va donner de la douleur. Et cette douleur, en fait, elle va se pérenniser, elle va devenir un peu chronique. Et en fait, le traitement de ce type de pathologie, les pathologies de surutilisation de l'épaule, sur des épaules qui sont insuffisamment préparées, on va trouver ça chez les grimpeurs, chez les gens qui font de l'escalade, c'est dû justement à un décalage entre la musculature qui est productrice de puissance et la musculature profonde qui est stabilisatrice. La coiffe des rotateurs, en fait, c'est les muscles posturaux qui ont un job de centrage de la tête humérale pour que les muscles producteurs de puissance puissent faire correctement leur boulot. Au niveau du dos, c'est exactement pareil. Ok, ok. Je crois que je t'ai posé un peu toutes les questions que j'avais prévues. Est-ce que tu as un sujet ou quelque chose que tu voulais aborder et que je n'ai pas pensé là ? Écoute, non. Pour moi, les points clés, les messages principaux, c'est ça. On peut continuer à en discuter pendant des heures. C'est intéressant, c'est important, mais vraiment, les points clés, c'est qu'il faut comprendre que la pathologie de l'enfant et la pathologie de l'adolescence, ce n'est pas la même que la pathologie de l'adulte. Donc, en fait, tu as deux mondes. Tu as la traumatologie aiguë et la traumatologie chronique. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas rentrer dans le débat pour savoir si la tendinite et l'entorse, ça existe chez l'enfant. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Concrètement, il faut partir du principe que l'entorse chez l'enfant, oui, ça existe, mais ce n'est pas ça qu'il faut poser en première intention. Tu n'as pas le droit de dire à un gamin qui vient de se tordre la cheville, c'est juste une entorse. Tu n'as pas le droit de dire à un gamin qui a mal au niveau du talon à 8-9 ans, c'est une tendinite d'achille. Il faut partir du principe qu'une tendinite, c'est une ostéochondrite jusqu'à preuve du contraire. Il faut partir du principe qu'une entorse, c'est une fracture jusqu'à preuve du contraire. Et je parle de fracture. Alors, le terme exact, c'est décollement épiphysaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la cheville, tu as un cartilage de croissance au niveau de la partie basse du péronné. Et ce cartilage de croissance, il est moins costaud que le ligament. Donc, en fait, quand ton gamin il va se tordre la cheville, ton ligament il va tirer sur ta malléole externe et ta malléole externe elle va se décoller. Donc, ça s'appelle un décollement épiphysaire au niveau de ce fameux cartilage de croissance. Donc, ça va donner la même chose qu'une entorse, c'est-à-dire une douleur au niveau de la face externe de la cheville, sauf que le pronostic ce n'est pas du tout le même. Parce qu'une entorse, ça cicatrise en six semaines. Une fracture, parce qu'un décollement épiphysaire c'est un équivalent de fracture, ça demande un plat. Donc, en fait, le point clé, c'est que tant que tu n'as pas fini ta croissance, tant qu'il y a du cartilage de croissance, tu n'as pas le droit de dire que c'est une entorse, tu n'as pas le droit de dire que c'est une tendimite. C'est une fracture d'écollement épiphysaire jusqu'à preuve du contraire, c'est une ostéochondrie jusqu'à preuve du contraire. Si ce message-là, il passe, j'ai fait mon boulot. Et du coup, derrière, ça oriente toute la prise en charge. Parce que ça veut dire qu'il faut absolument être prudent avec les douleurs de l'enfant. D'accord. J'ai du coup les questions de fin à te poser. Est-ce que tu as un livre que tu conseilles ou une chaîne YouTube à suivre que tu conseilles ? Alors, un livre que je conseille ? Oui, bien sûr, il y en a plein. Pas forcément dans le domaine qu'on a parlé. Si tu veux, on peut parler d'autres livres ? Dans d'autres domaines ? Écoute, oui, il y a un bouquin que j'aime beaucoup. C'est un bouquin que j'ai lu il y a quelques années. C'est un bouquin qui s'appelle Story of Human Body, L'histoire du corps humain. Et c'est un bouquin d'un auteur américain qui s'appelle Lieberman, Daniel Lieberman. Et c'est un livre en fait qui raconte, qui parle de, qui parle de sport et de mouvement. Il ne parle pas véritablement de sport, mais en tout cas, il parle de mouvement et qui traite en fait de, qui analyse le corps en mouvement mais en le mettant en perspective par rapport à l'histoire de l'évolution du corps humain. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, on est parti de la quadrupédie il y a 7 millions d'années et puis on s'est redressé pour mieux voir les proies en haut de la brousse. On a libéré le membre supérieur pour des fonctions précises et de préhensions plutôt que pour un rôle porteur pour chasser. Et il y a tout un ensemble d'évolutions qui sont arrivées de manière subséquente. Et en fait, Lieberman, il analyse ces évolutions, il analyse surtout, il explique finalement comment ces évolutions, elles ont été conditionnées par l'activité et par les tâches qu'on a demandées au corps humain. Il y a un article qui est passé il y a quelques années de Lieberman qui est passionnant, qui est repris dans ce bouquin, qui détaille en fait l'ensemble des adaptations au niveau du corps humain qui sont sous-tendues par la course à pied. En fait, tu as un certain nombre de caractères et de caractéristiques du corps humain qui sont explicables que par le fait, que par la nécessité de courir. Le corps humain, en fait, c'est, enfin comment dire, l'humain, sa principale force dans la nature, c'est le fait de courir. Tu t'aperçois qu'en fait, on est une espèce qui est tout à fait négligeable sur le plan de l'évolution, c'est-à-dire qu'on a un gabarit qui est très moyen, donc on ne peut pas se planquer pour échapper aux prédateurs, on ne peut pas non plus compter sur notre gabarit pour impressionner les prédateurs, on est une espèce qui est tout à fait négligeable sur le plan de la taille, on ne court pas vite, on n'a pas une force absolument démentielle. Donc, Lieberman, en fait, parle de tout ça et dit que finalement, la seule chance qu'on a eue pour survivre face à l'ensemble des autres espèces animales qui étaient bien mieux d'auté que nous, c'est le fait de courir. Et en fait, tu t'aperçois que la caractéristique de l'espèce humaine, c'est d'être capable de courir longtemps, sans se fatiguer. Et on est pratiquement la seule espèce animale qui arrive à courir 40 km. Il n'y a aucune autre bestiole qui arrive à faire ça. Et en fait, Lieberman, du coup, dresse la liste de toutes les adaptations du corps qui sont explicables uniquement par la course à pied. Donc, tu vas en avoir un paquet, tu vas avoir la forme du pied, cette caractéristique d'avoir trois arches au niveau de la plante du pied, des arches qui se comportent en fait comme des amortisseurs naturels, la taille du col du fémur, on a un col du fémur alors qu'on n'est pas obligé d'en avoir un, sauf si tu envisages que tu as besoin d'un bras de levier pour produire de la puissance qui permet de mettre en mouvement le bassin et qui permet de courir. Tu vas avoir des déformations au niveau du dos, tu as une lordose lombaire, une syphose thoracique, une lordose cervicale. À quoi ça sert ? Ça sert à amortir les chocs verticaux pour protéger le cerveau des chocs qui sont générés par la course à pied. Donc en fait, tu as tout un ensemble d'adaptation du corps humain qui peuvent être expliqués que par la nécessité de courir. Lieberman explique ça très bien, c'est passionnant et en fait, ça permet de comprendre comment on est foutu et pourquoi on est foutu. Et en fait, tu t'aperçois qu'on est fait pour courir, on est taillé pour ça. Alors, la sédentarité qui est un vrai problème actuel qui génère tout un tas de pathologies, c'est en fait, on est à contre-emploi, on n'est pas fait pour ça, on est fait pour courir. Et c'est l'inactivité qui nous pose problème parce que le corps se désadapte alors qu'il est taillé pour la course et pour l'exercice. Donc moi, ce bouquin, je l'adore, je le trouve génial. Ce n'est pas forcément un livre de chevet parce que ce n'est pas non plus très très joyeux à lire, mais vraiment, c'est passionnant. Et la junk food n'améliore pas les choses en plus de la sédentarité ? La junk food, évidemment, elle va avoir un effet direct, c'est-à-dire que tu vas avoir un impact sur le poids, mais ta junk food, en fait, elle va avoir des conséquences qui sont beaucoup plus insidieuses que le poids, ça va être des conséquences en termes d'inflammation. Cette inflammation, elle va aboutir à une finée, à des pathologies cardiovasculaires, elle va aboutir à mon ref. Tu as aussi ce qui est de plus en plus, ce qui arrive depuis quelques années, c'est les influences de la junk food sur le microbiote digestif, c'est très à la mode, le microbiote digestif. Bon, bref, la junk food, effectivement, fait partie des problématiques et au-delà du fait que la junk food favorise le poids, enfin, la prise de poids et donc met plus de charge sur les articulations, tu vas aussi avoir un effet non négligeable de l'inflammation sur les articulations en tant que telles. Les articulations, elles sont recouvertes de cartilage, le cartilage, il déteste l'inflammation. Donc, au-delà du fait que la junk food favorise la prise de poids et que ça favorise l'usure prématurée des cartilages, il va y avoir un effet indirect du coup, via le mécanisme d'inflammation sur la résistance du cartilage et sur les processus d'arthrose. Pour parenthèse, je fais un petit aparté, je ne sais pas si j'ai le temps, un petit aparté, les articulations, en fait, elles sont dimensionnées pour le gabarit du corps, c'est-à-dire qu'on est au cours du processus de croissance, tu vas avoir une croissance des articulations en même temps que la croissance du corps et tu t'aperçois que le gabarit du corps, il correspond au gabarit des articulations où tu n'as aucun rugbyman avec des articulations de danseuse et à contrario, tu n'as aucune gymnaste avec des articulations de rugbyman. Il y a une proportion, il y a une harmonie entre la taille des articulations, la taille du genou, la taille de la hanche et le gabarit total du corps. Donc, il est bien évident que les articulations à la fin de la croissance, leur taille, elle est définitive, c'est-à-dire qu'elles peuvent plus s'adapter. Par contre, si tu continues à faire monter le poids au cours de la vie, tu te retrouves avec des articulations qui sont inadaptées au poids du corps. Donc, on n'est pas fait pour grossir. Les os gros, ça n'existe pas. Comment ? Les os gros, ça n'existe pas. Les os gros, ça n'existe pas. Les articulations grosses, ça n'existe pas. Si on avait des articulations qui pouvaient continuer à s'adapter à l'âge adulte aux modifications du gabarit du corps, on n'aurait pas de problème d'arthrose. Le problème d'arthrose, en fait, il vient du fait que premièrement, on n'est pas fait pour vieillir parce que l'espérance de vie des premiers homilidés, c'est 40 ans. Il y a 200 000 ans, Homo sapiens, c'était 40 ans son espérance de vie. Génétiquement, on est programmé pour 40 ans. Tout ce qui se passe après, la nature n'a pas prévu. Donc, on n'est pas fait pour vieillir. On n'est pas fait pour grossir parce que la taille des articulations est dimensionnée pour le poids du corps à la fin de la croissance, c'est-à-dire à 18 ans. Tout le poids qu'on va mettre par-dessus le poids de 18 ans, le corps n'est pas fait pour ça. Et puis, on n'est pas fait pour être asymétrique. Et malheureusement, au cours de la vie, tu vas accumuler tout un tas de petits accidents, des entorses, des fractures parfois, des petites déformations qui vont donner que tu vas devenir au fil des années de plus en plus asymétrique. Et ces asymétries, en bout de chaîne, elles vont donner de la pathologie. Donc, il est bien évident que si tu veux une conclusion par rapport à la problématique des jeunes sur laquelle tu es tellement à cheval, il est bien évident que si on peut éviter de commencer à accumuler des asymétries dès l'enfance, c'est plutôt pas mal. Et donc, il vaut mieux consulter pour rien que ne pas consulter et laisser passer un truc qui peut potentiellement poser problème 15 ou 20 ans plus tard. D'accord. J'ai une autre question, c'est est-ce que tu as un exo ou une séance que tu aimerais que les jeunes fassent ou que tu aimes bien faire avec les jeunes ? Ouais, j'ai par expérience, alors il y a des pathologies qui sont organiques, une pathologie de genoux, une pathologie de dos qui est liée en fait à un problème anatomique au niveau de la zone qui fait mal, donc un problème de cartilage, un croisé, un ménisque au niveau du genou, bon, ça c'est organique, mais quand tu as des douleurs qui sont fonctionnelles, qui ne sont pas en lien avec une anomalie anatomique, c'est-à-dire tu fais tous les bilans de la Terre, tu fais radio, scanner, IRM, tout ce que tu veux et tu ne trouves jamais rien, mais il y a des douleurs, moi j'appelle ça des douleurs qui sont fonctionnelles, qui sont liées en fait à une asymétrie, enfin comment dire, à un défaut d'utilisation de l'articulation et souvent c'est une asymétrie et ces douleurs qui sont fonctionnelles en fait par expérience, par expérience, donc ça c'est, je parle de mon expérience perso, c'est marqué dans aucun bouquin, tu as souvent, tu retrouves souvent comme facteur favorisant une asymétrie, scoliose, inégalité de longueur de jambe, blessure ancienne, peu importe, et souvent une raideur au niveau des chaînes postérieures, en particulier au niveau des ischios et jambiers et souvent pour traiter des problèmes de dos, des problèmes de genoux, je prescris quand même très très régulièrement des assouplissements des ischios jambiers donc je ne fais rien de révolutionnaire, je n'ai rien inventé et puis je ne prescris pas des trucs absolument révolutionnaires par contre les étirements des ischios même si c'est un truc qui a l'air basique comme ça, pour moi ça fait vraiment partie des fondamentaux et des choses qu'il faudrait faire tous les jours, enfin moi je le fais tous les jours, tous les jours avant de me coucher je m'étire les ischios et je le prône assez largement et en fait pour moi un truc aussi simple que les étirements des ischios c'est quelque chose qu'il faudrait prôner très largement à très large échelle et puis de préférence dès le plus jeune âge. D'accord, écoute, merci beaucoup, merci d'avoir partagé ton temps et tes connaissances, j'espère que ça va éclairer pas mal d'entraîneurs qui nous écoutent ou même des parents qui nous écoutent sur comment un peu mieux gérer ça, tout ce qui est les pathologies aussi ce qu'on voit donc je te remercie vraiment beaucoup je sais que tu viens de terminer le boulot en plus donc vraiment merci beaucoup à toi à bientôt j'espère à bientôt, ciao c'est la fin de cette interview merci à tous de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes à bientôt à bientôt